... Aujourd'hui, nous allons parler d'Hubert Curien. Et pour ce faire, nous nous rendons à la salle de conférence des Champs-Livres, qui porte son nom. Hubert Curien, ce grand homme de science, c'est aussi l'homme à qui tout réussit, que ce soit au CNRS, puis au CNES, où il est le père de la fusée ariane, et au ministère de la recherche. Peux-tu nous expliquer cela ? Effectivement, Hubert Curien est un physicien cristallographe, c'est le père de la fusée ariane, et lorsqu'il arrive ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, il décide de renforcer son soutien à la recherche, et également de créer les centres de sciences qui ont pour objectif de diffuser les connaissances scientifiques auprès du grand public. C'est un homme qui a été très apprécié auprès de la communauté scientifique, et puis également auprès de notre communauté des médiateurs scientifiques. Quand il est ministre, il crée la fête de la science ? Effectivement, il fonde la fête de la science. C'est une avancée majeure dans le domaine de la diffusion des connaissances. Et à ce sujet, j'ai une anecdote assez extraordinaire. Lorsqu'il était ministre, durant la fête de la science, des enfants, dans le jardin du ministère, s'étaient amusés à lancer des fusées, et une des fusées est entrée dans le bureau du ministre. Alors que la sécurité aurait pu demander aux enfants de partir, lui descend et rencontre les enfants pour échanger avec eux et discuter de la propulsion du lancement des fusées. Et il était heureux avec les enfants. Chaque mardi, pour l'espace des sciences, quel plus bel hommage que nous pouvons lui rendre que d'organiser nos célèbres mardis de l'espace des sciences qui accueillent les plus grands noms de la science en France, à Rennes et en Bretagne. Et on peut donc dire qu'Hubert Curien est le père de l'espace des sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada